bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser cette pochette pour portable pour vos lunettes de soleil par exemple peu importe vous pouvez le faire plus grand aussi pour faire un sac un sac à main une pochette une besace comme vous voulez donc voilà comment il se compose alors j'explique comment faire la sangle le nœud et j'ai mis un bouton pression pour refermer vous faites vraiment aux dimensions de votre téléphone et la grandeur que vous désirez voilà l'impression bien fort donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui comme l'autre ma rose que j'avais fait j'ai donné à ma sœur il m'en manquait une donc voilà je vous fais profiter de mon tuto et ce sera pour moi et je vous montre peut même mettre un gros un gros boîtier pour mettre vos lunettes de soleil par exemple vous voyez c'est vraiment multi usage vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec la taille que vous désirez alors je vous donne les dimensions pour ma pochette à moi mais c'est vraiment vos dimensions à vous alors moi elle fait 11 cm de haut une fois pliée elle fait 18 cm donc voilà allez on passe au tuto alors le côté moi je t'as mis mes pelotes il faut une pelote de 100 grammes et 150 mètres je crois de chaque action je me rappelle plus leur coton à eux j'aime pas trop mais il faut que j'utilise alors moi ça sert à quelque chose donc voilà vous pouvez vraiment prendre n'importe quel coton vraiment n'importe quel fils alors le point ça multiple de 3 3 3 3 3 plus 2 vous mesurez votre téléphone et vous voyez vraiment ce que vous voulez faire alors fait très souplement parce qu'on va prendre les mailles pas derrière en fait voyez j'ai fait très lâche pour prendre un crochet plus gros si vous voulez moi ici j'ai un 3,5 du coup j'ai pas calculé j'en ai mis une deux trois une deux trois une deux trois donc 3 3 3 3 vous mesurez vous voyez en plus de une et deux moi je fais un petit échantillon pour vous montrer c'est facile on retourne et on va trahir donc derrière la petite bosse derrière voyez ici là on va trahir ici et on va faire un rang de mailles serrées ne faites pas trop serrées sinon vous pourrez pas les attraper vous voyez on va trahir ici on va piquer dans les petites bosses ici si vous crochetez trop serreux ça va être galère pour pour le crocheter après de toute façon vous vous habitué vous faites vraiment à votre façon pour crocheter de toute façon de cette façon vous voyez le dessous c'est plus joli ça fait comme petite chaînette et la dernière maille donc ce truc ici à ce niveau là comme ceci on va triquer à rendre mailles serrées c'est plus propre oui du sous c'est nickel alors maintenant on va faire une maille en l'air au même endroit ici on va faire une demi bride et au même endroit une bride on va sauter une deux trois dans la troisième une maille serrée on va sauter une demi bride et encore à mon endroit une bride on saute une deux dans la troisième je vous ai pas fait voir vous voyez c'est on va faire une couture et voyez on va vraiment rien du tour alors ça c'est vraiment pour les débutantes pour ceux qui sont habitués à crocheter en ronces je trouve la technique plus simple donc une maille serré au même endroit une demi bride et encore une bride on saute une deux trois une maille serré une demi bride et un jeté on passe au travers on fait un jeté on a trois boucles un jeté on tire trois mailles au même endroit une bride et à la fin une deux trois on prend bien dans les deux bras ici à la fin et on fait une maille serré bon ça donne pas grand chose pour l'instant c'est premier rang ensuite on va recommencer toujours la même chose une maille en l'air on retourne au même endroit une demi bride et une bride on va compter une deux une deux un troisième ici une maille serré une une demi bride et une bride on continue on saute une deux dans la troisième ici une maille serré une une maille serré une demi bride une bride une bride et à la fin on va faire une maille serré dans la maille serré du rang précédent on va le récupérer avec les deux bras ici et on va faire une maille serré à la fin on recommence une maille en l'air au même endroit une demi bride une bride une deux deux dans la troisième une maille serré une demi bride une bride on recommence une deux dans la troisième une maille serré une demi bride et une bride au même endroit de cette couleur j'avais fait un petit porte-monnaie avec le même point une deux dans la troisième une maille serré une demi bride et une bride n'hésitez pas à ralentir la vidéo si je vais trop vite je mettrai les paramètres comment régler une vidéo zoomer améliorer la netteté parce que des fois c'est flou on peut améliorer en choisissant la qualité de l'image en fait et à la fin on fait une maille serré dans la dernière on voit là voyez c'est super simple c'est super rapide et super agréable à faire donc voilà vous allez faire la largeur que vous désirez la hauteur vous voulez si vous qui voyez allez on continue alors j'ai terminé mon morceau voilà ce que ça donne alors pour ma part moi il mesure 44 cm sur 12 ans et mon téléphone ils mesurent 17 sur 8 à moi j'ai voulu un peu plus large si on veut glisser un petit stylo sur le côté par exemple donc voilà donc une fois replié voilà ce que ça donne ensuite on va terminer par un rang de mailles serrées alors on va terminer par un rang de mailles serrées pour une jolie finition une maille en l'air on retourne et on va faire une maille dans chaque maille alors attention à pas trop c'est vrai non plus autre maille serré en donc une maille serré dans chaque rang tout simplement et la dernière maille dans les deux bras une maille en l'air moi j'ai tiré mon fils il n'arrive plus beaucoup il va me servir pour les coutures donc voilà ce que ça donne en finition pour la propreté alors évidemment faudra rentrer le fils là on est sur l'envers on aiguille un petit peu grosse on tire légèrement voilà pour pas que voilà que les angles soit bien propre alors donc j'ai ces 10 cm j'ai commencé à faire la couture de ce côté et au lieu de couper le fils on est sur l'envers on va passer dans les fils comme ça et on va tirer l'autre côté comme ça c'est de le couper qui est des noeuds et qui est un noeud de toute façon c'est l'envers ça se verra pas et je vous montre la couture que j'ai fait au début ah franchement vous cassez pas la tête ça se verra pas du tout dans le point on le fait sur l'envers on va faire un point d'eau bici quand même hop et vous allez faire ça tout le long mais c'est pas compliqué par contre avec ce coton j'ai pas de prendre des nues vous tirez bien vous voyez on se casse pas la tête pour la couture c'est vraiment pour les débutants de cette sacoche c'est vous et vous évite du crochet en rond c'est trop compliqué et franchement avec les coutures on adapte comme on veut puis sans couture avec les coutures si mieux parce qu'en fait quand on a un rabat hop allez c'est bon voilà et sur l'endroit voilà ce que ça donne voyez il y a vraiment vraiment aucune démarcation allez je termine on se retrouve alors j'ai mis ce côté endroit le voilà cousu vous voyez les coutures il y a aucune trace de rien et donc voilà ce que ça fait je suis pas trompé non c'est bon hop comme ceci et maintenant on va faire donc la sangle alors je vous montre comment réaliser la sangle alors vous laissez un bon bout pour pouvoir faire la couture après et là vous ne serrez pas vous allez faire une et deux vous retourne à l'arrière vous avez piqué dans une petite boisse ici vous allez faire une maille série on resserre à la fin on retourne dans les deux sens on retourne et on va faire une maille série là on est comme ça on retourne là j'ai deux barres on va piquer dans les deux barres et on va faire une maille série on retourne on repique dans les barres et on fait une maille série et ça voulait faire ça toute la longueur vous désirez on pique dans les deux petites barres une maille série on retourne dans les deux barres si j'arrive à piquer dedans je me passe coton je déteste une maille série on retourne on pique dans les deux petites barres il n'est pas assez élastique pour moi j'aime pas le coton il n'est pas assez élastique pour moi j'aime pas le coton et une maille série et ça vous allez faire autant de rangs que vous désirez pour ma part j'ai fait 115 cm vous pouvez faire 110, 115 voire plus vous vous testez sur vous et puis vous voyez si ça vous va on retourne on pique dans les deux petites barres et on continue comme ça on retourne ne serrez pas trop parce que les petites barres après vous n'avez pas les attraper facilement et ça va être galère de toute façon vous faites des tests donc voilà ce que ça donne et on va resserrer ici la base mais on tire bien et voilà et maintenant on va faire le petit pompon j'ai fait cette couleur je les fais en laine c'est beaucoup plus joli en laine enfin ça voilà c'est beaucoup plus gonflant en plus ma laine avait été utilisée c'est un petit peu frisé donc on va réaliser ceci alors d'un vieux sac je me suis récupéré un anneau alors vous mettez vraiment ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé hein et mon anneau il fait 2 cm de diamètre je me suis mis un bout de carton que je me suis fait mon bout de carton il fait 16 cm et une fois fini moi il mesure il mesure avec l'anneau 8 cm après vous faites vraiment comme vous voulez donc voilà alors vous allez prendre votre petit carton on va faire des tours comme ceci comme ceci ne faites pas trop gros hein parce qu'après ceci du coton ça va être compliqué à ça fera trop épais s'il y a trop de tours moi je vous mets je ne me rappelle plus combien j'ai mis le tour mais n'en mettez pas trop je vous montre le principe après vous faites vraiment comme vous voulez allez hop ça suffit comme ça bon je décide on ne coupe pas alors on récupère son bout hop comme ça mon anneau est-ce que j'ai foutu allez là vous le passez dans l'anneau oui même là je n'ai mis trop ensuite vous récupérez un bout de laine hop là vous mettez vraiment à l'auteur que vous voulez ouais c'est vraiment plus sympa le rendu avec de la laine que mon coton dégueulasse là mais c'est pas grave hop on fait un nœud on sert bien et ne vous embêtez pas à cacher le nœud on va juste on coupe les boucles vous voyez le nœud vous laissez derrière vous embêtez pas vous caissez pas la tête moi j'ai pris mais j'ai acheté des ciseaux multifonctions pour couper ma volaille alors pour couper une épaisse c'est super génial je vous conseille évidemment c'est pas trop droit mon affaire hop vous voyez c'est super sympa que de la laine le rendu est beaucoup plus joli et droit donc voilà ce que vous obtenez vous serrez bien surtout sinon ça va se barrer et puis l'anneau va se barrer en cacahuète ou avec la laine le rendu vraiment sympa donc moi je récupère mon machin là hop et on va coudre on va essayer de trouver le milieu et coudre ici j'espère que ça allait ce que j'ai à faire hop sinon vous pouvez le faire que des mailles serrées je peux m'embêter bon je suis au milieu sinon je suis mal parce qu'en plus je travaille à envers j'aime pas travailler à l'envers bon on va se mettre ce sens ce sera mieux ouais non finalement on est pas mal de ce côté hop j'espère que je suis au milieu sinon je suis mal bon ça va aller voilà mon petit fil on va bien tirer dessous parce que moi le milieu ça fait 10 bon j'ai essayé de prendre des motifs quand même hop après vous pouvez faire avec des mailles serrées et pour ça plus propre si vous voulez bon je vous montre le principe après vous faites ça vraiment à votre sauce enfin sauce non j'aime pas dire sauce quand c'est du crochet c'est à sa façon bon je suis sûr que je suis pas d'équerre là je sens bien le truc donc voilà ce que ça donne comme c'est si le résultat voilà hop je suis sur chapeau milieu elle joue paradisent que je suis pas au milieu là je suis à 5 ouais putain si c'est bon ah désolé du gros mot euh voilà il a bon je vous fais pas le détail hein vous allez accrocher avec vous vous allez ça vous allez ça bouillie d'amant hein bon afin de commencer et vous allez coudre votre sangle bon je vous fais pas le détail de la sangle hein hop vous voyez le coton c'est bof hein et une fois la sangle accrochée voilà ce que ça donne tac donc voilà et j'oubliais on va pas laisser comme ça hein forcément moi j'avais j'en avais acheté je m'en étais jamais servi ils vont me servir ici je vais coudre un truc est monté pour que le sac soit bien fermé et franchement j'ai acheté ça chez l'express ils sont super costauds comme ça le sac tiendra bien fermé donc voilà ce petit pas à pas bon c'est pas en détail très fin tout en finesse hein mais voilà le résultat que vous devez obtenir donc voilà j'espère que ce petit pas à pas vous a plu n'hésitez pas à vous abonner likez et partagez et quand vos créations sont terminées vous pouvez partager sur mon groupe facebook ils accrochés le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo voilà et je vous dis très bientôt salut